L'idée d'avoir ouvert ce centre, c'est de permettre aux patients qui sont fébriles d'être examinés en toute sécurité. Appelez votre médecin traitant et le médecin traitant vous dirigera ou pas vers ce centre. La ville de Clamart a aidé le centre médical de garde de la gare à monter le dossier auprès de l'ARS, notamment sur l'audit de sécurité, qui était demandé pour ouvrir ce centre. Qu'on paye le nettoyage, la désinfection aussi pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Et puis qu'on est très heureux aujourd'hui de venir avec cette dotation de masques qui va permettre aux cabinets de fonctionner dans les meilleures conditions. Ces masques vont nous permettre de protéger nos professionnels qui sont maintenant vraiment au contact d'un nombre très important de patients qui sont Covid, mais surtout des patients suspects aussi. Aujourd'hui, on essaye, grâce aux dons que nous avons, mais aussi aux dotations de l'ARS, on essaye maintenant de protéger tous nos professionnels avec des masques FFP2. Nos professionnels, ils se dévouent, ils donnent tout ce qu'ils peuvent, ils sont présents, ils sont volontaires. On a même des volontaires qui viennent. On a des médecins qui viennent aider aussi nos soignants à faire des toilettes, à faire des distributions de médicaments de plateau. Vraiment, il y a beaucoup d'entraide. Si on peut leur donner le maximum de sécurité, c'est bien. Si vous pouvez nous aider, on peut avoir besoin de combinaisons. Par exemple, c'est plus facile. On sait que les entreprises de travaux publics, d'électricité, les peintres, souvent travaillent avec des combinaisons pour protéger leurs salariés. Si on pouvait nous donner ou nous prêter tous ces éléments, ce serait bien. Pareil, ils ont souvent des lunettes de protection. Pour nous, c'est essentiel. Pour nous, c'est essentiel.